Bonjour Nalimane, bonjour Soraya. C'est chapitre énergie pour commencer cette page de l'actualité économique et pour commencer cette déclaration du ministre de l'énergie concernant le projet de gazoduc transaharien. Un projet structurant qui devrait traverser l'Algérie, le Niger et le Nigeria. L'Algérie a déjà réalisé 1700 kilomètres, affirme le ministre de l'énergie. Le gazoduc est arrivé à Ahnet dans la Wilaya de Tamanrasset. Il reste quelques 1000 kilomètres à réaliser pour atteindre la région frontalière. Une étude est en cours concernant les travaux de réalisation au Niger, mais la crise impacte. Le projet risque de le retarder, assure Mohamed Arka. Le PDG de Sonatrac était également sur terrain. Il a inspecté la raffinerie d'Augusta en Italie, Nalimane. Effectivement, pendant deux jours, le premier responsable de Sonatrac a examiné l'avancement des opérations de production de la raffinerie d'Augusta, située sur l'île de Sicile en Italie. Au menu, présentation du bilan de la raffinerie pour 2022. Le niveau de production a voisiné 8 millions de tonnes de carburant et autres produits pétroliers. Le chiffre d'affaires a dépassé 7 milliards d'euros et les coûts d'exploitation se sont élevés à 6,8 milliards d'euros. Nalimane, l'Algérie est aujourd'hui autosuffisante en carburant, mais cela n'empêche pas le lancement d'un plan pour introduire le véhicule électrique. Et pour encourager les automobilistes à passer à la vitesse supérieure, un dispositif d'aide à l'acquisition de véhicules et bornes électriques sera mis en place en 2024. Il a été élaboré par l'APRU. Il prévoit d'octroyer des primes pour l'acquisition de 1 000 véhicules électriques et pour l'installation de 1 000 bornes de recharge individuelle. Les services de l'agence avaient convenu avec deux constructeurs automobiles agréés pour accorder cette prime sous forme de remise pouvant aller de 300 000 à 500 000 dinars par véhicule. Les pouvoirs publics vont verser cette prime aux constructeurs automobiles via le Fonds national de maîtrise d'énergie. C'est ce qu'a dévoilé hier Kamel Dali, directeur des actions sectorielles de l'agence. Lors de la première journée de mobilité électrique d'Alger, ce dispositif de soutien aux véhicules électriques sera encadré par un texte qui devrait être inclus dans le projet de loi de finances 2024. Une dernière information pour clore ce chapitre énergie. C'est aujourd'hui que s'ouvre à la SAFEX le Salon international de l'environnement et des énergies renouvelables. Il se poursuivra jusqu'au 29 septembre. La Corée du Sud est l'invité d'honneur de cette édition. L'actualité économique à l'étranger, cette fois-ci, Nalimane. Les États-Unis, tout d'abord, où l'on craint le blocage de l'administration ? Et quatre mois après avoir frôlé le défaut de paiement, la première économie du monde fait de nouveau face à une menace d'une paralysie de son administration. Plusieurs projets de loi de finances sont actuellement en débat à Washington, sans qu'aucun d'entre eux ne dispose d'assez de voix pour être adopté par le Sénat à la Chambre des représentants. Sans accord, le pays se trouverait en shutdown. Tous les financements des services fédéraux seront coupés. Ministères, mais aussi trafic aérien ou encore une multitude d'organismes seraient affectés. Des centaines de milliers d'employés se trouveraient au chômage technique. Les tensions se cristallisent particulièrement autour d'une aide supplémentaire pour l'Ukraine. Un groupe d'élus s'y oppose et bloque tous les projets. Les parlementaires ont jusqu'au 30 septembre minuit pour voter le budget. À 7h17, Nelly Manu, dernière information ? La Chine, où les influenceurs créent leur clone numérique pour vendre les produits nuit et jour. Des deepfakes générés par l'intelligence artificielle permettent de faire la publicité de leurs produits à toute heure. Le tout pour seulement 1000 dollars et quelques minutes d'enregistrement. Merci beaucoup. 7h18 minutes.